Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission un regard nouveau sur la société. Toute l'équipe de Manchalant TV est encore très heureuse de vous accueillir sur notre nouveau site pour cette émission tant attendue sur le thème de l'équanimité de la quiétude face aux événements. Le temps de saluer ceux qui nous ont déjà fait signe sur le chat YouTube, Jonathan Bimaï, Olivier Carola, Rachel Camon, Viennesi, Christine Elodie, Marie-Lyne Langevillier, j'ai vu aussi Virginie41. Comme d'habitude, nous aurons le live chat où vous pourrez nous transmettre vos questions, vos commentaires par rapport à ce thème très intéressant. Nous avons aussi différents intervenants sur la plateforme Skype. Nous sommes en direct grâce aux différentes plateformes YouTube, Facebook, Periscope et Twitch. Nous avons reçu la visite de nos amis depuis, on va dire, la zone parisienne, nos amis de Daniel et Gisèle que nous saluons. Et ensemble, nous allons commencer donc cette émission sur le thème de l'équanimité de la quiétude. Moi, cela me demande, cela me permet de me poser la question, comment garder ou avoir l'équanimité et la quiétude face aux événements? Donc, cette question, nous allons d'abord la poser à Luc Bimaï, ici présent sur le plateau. Et puis, certainement, nos autres intervenants se relieront la parole au fur et à mesure. Voilà, merci à Virginie. Bonjour à tous nos auditeurs. Ceux qui sont avec nous ici, il y a Père Daniel, il y a la Mère Gisèle. Il y a Édouard Tokoto qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. D'abord, l'occasion de vous remercier, avant de rentrer dans le sujet que nous allons tous aborder ensemble tout à l'heure. L'occasion de vous remercier pour toute l'assistance, de toute nature, qui nous a accompagnés pour que, dans le changement de site, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Donc, nous sommes sur le nouveau site. Nous émettons ce matin à partir de l'affaire, comme vous avez été certainement informés les uns et les autres, de là où vous êtes. Voilà, même si le cadre à partir duquel je parle du studio restait toujours dans le salon de TV, nous émettons à partir de l'affaire. Donc, pour revenir sur le sujet de ce jour, équanimité et la quiétude. On se poserait la question de savoir qu'est-ce que c'est. J'ai vu dans la publication du sujet qu'un lien a été fait. Un lien a été fait. Je pense qu'il existe forcément un lien entre ces termes, le premier, peut-être le deuxième, nous verrons tout à l'heure, avec l'actualité internationale du moment. parce que c'est une actualité qui touche toute la maison qu'on appelle monde, le monde. Le monde comme la société globalement parlant. Et on pourrait même dire que puisque la société, c'est un espace, c'est un champ qui est dépendant du grand champ, du grand champ que représente l'environnement universel ou l'univers. Donc, on peut dire que cette actualité, elle est dictée d'abord au premier niveau et puis elle touche la dimension sociale. et c'est ce qui donne beaucoup d'intérêt quand on rentre dans la profondeur des termes que nous allons tous voir, développer tranquillement ensemble ce matin. Et puis, moi, je souhaitais tout à l'heure, quand je pensais à cette possibilité-là, j'ai dit, on va rentrer un peu dans les définitions usuelles et puis nous aborderons le sujet en parlant du quotidien, de notre quotidien, des expériences au quotidien. Parce que les expériences au quotidien nous permettent de rentrer vraiment dans l'intelligence profonde des termes, que nous ne restions pas à un niveau superficiel. Bon, donc, il y a une confusion qui est faite entre le premier terme et le deuxième. équanimité et quiétude. On a l'impression que les deux termes veulent dire la même chose, mais lorsqu'on va un peu plus près en profondeur, on réalise que même s'il y a apparemment un petit lien, la différence est très immense et très, très, très grande. Donc, nous commençons par définir le premier terme. Donc, équanimité. J'ai là une définition usielle que vous pouvez trouver dans les dictionnaires et qui est indiquée comme étant philosophique. Équanimité signifie égalité d'âme, qualité de celui qui garde le même état d'esprit quels que soient les événements. Exemple, l'homme peut faire preuve de nombreuses qualités dans l'altruisme et la compassion, mais, à mon sens, la plus belle et la plus intéressante est l'équanimité. Voilà. Et donc, ça veut dire que là, il s'agit là, non pas d'un état émotionnel qui peut varier d'un instant à un autre, parce que la quiétude va nous ramener à un état émotionnel, que nous verrons tout à l'heure, qui peut varier d'un instant à un autre, parce qu'un temps d'inquiétude donne toujours place à un temps d'inquiétude. Comme un temps d'inquiétude, on a toujours peur que survienne un événement, un moment d'inquiétude. Voilà. Donc, là, nous rentrons dans le deuxième terme, dans l'aspect totalement moral. Nous rentrons là dans l'espace social. Bon. Et quand on rentre au niveau de l'inquiétude, c'est un état d'être, on pourrait dire cet état d'être, confère ou représente une maîtrise absolue des paramètres avec lesquels on interagit. Donc, c'est ce que vous êtes. On rentre là dans la dimension de l'être. L'être. Qui interagit, qui détermine les fonctions, le rôle que jouent les paramètres avec lesquels il interagit au niveau extérieur. Vous voyez, donc, on dit c'est un état ou un état d'être ou un être. Donc, l'état ne dépend pas des paramètres, ne dépend pas des événements, ne dépend pas des circonstances face auxquelles il se retrouve. Mais les circonstances ou les événements dépendent de lui, en d'autres termes. Donc, les paramètres avec lesquels il va interagir dépendent de lui. Parce que c'est lui qui est supposé les contrôler, les dominer. C'est lui qui détermine la fonction qu'ils doivent jouer. Donc, quand vous allez lire par-ci, par-là, vous trouvez qu'on parlait là du plus haut niveau de sagesse, du plus haut niveau d'intelligence. En sachant, donc là, on rentre vraiment dans la dimension de ce qu'on pourrait appeler le divin. Le divin. Donc, il faut que ce que vous êtes ne soit pas dépendant de l'ordre social, du mouvement social, de la pression sociale, des orientations qui sont dictées par la pression sociale, par les normes sociales, par les paradigmes sociaux. Donc, que cet environnement-là ne soit pas votre monde. Comme quelqu'un disait quelque part, vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, pardon, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, donc, cette question, ce premier terme-là, renvoie surtout à interroger ou à se poser la question de savoir qui suis-je vraiment. Parce que c'est là-même la question fondamentale. Pour arriver à réaliser les différenciations de mes états, il faut que je comprenne qui je suis, comment est-ce que je suis constitué, construit, comment ce que je pense être est élaboré, en d'autres termes. Voilà. Donc, si nous revenons dans l'environnement social, ce qu'on appelle la société, la société, c'est un ordre, c'est une organisation, un ordre, une organisation. Et cette organisation est constituée d'un ensemble de normes et de lois. On en a souvent parlé. Bon. Et il se peut que ce que je pense être puisse être, puisse représenter des normes qui eux-mêmes, elles-mêmes, pardon, des paradigmes qui eux-mêmes sont tirés du même environnement. Donc, je suis entièrement dépendant de la pression de cet environnement. Vous voyez ? Totalement dépendant. Donc, ce qui fait que cet environnement peut à certains moments décider que je sois dans la quiétude ou dans l'inquiétude. c'est-à-dire là on rentre vraiment dans la... ça fait ressortir la différence entre les deux termes. Donc, la quiétude supposée dans laquelle je veux me retrouver ne dépend pas de moi, mais dépend des paramètres de l'environnement. Ou l'état d'inquiétude dans lequel je vais être plongé ne dépend pas de moi, ça dépend des paramètres de l'environnement. Donc, ça veut dire que cet environnement va faire le beau temps et le mauvais temps. Mon beau temps et le mauvais temps. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs la gouvernance. Gouverner. Voilà. C'est-à-dire gouverner, avoir l'emprise, avoir le contrôle des éléments sur lesquels on s'appuie pour atteindre un objectif. C'est vous qui déterminez la fonction de ces éléments-là. Donc, lorsque, par exemple, sur la table, j'ai plusieurs objets, ces objets, c'est moi qui les organise autour de la table et je décide d'en faire ce que je veux. Je peux décider à un moment d'enlever ces stylos de cette place pour le mettre dans cette autre place. Donc, et puis ces stylos, quand il est à la place où il est, on suppose qu'il est calme, mais je peux décider aussi de le plonger dans le feu ou bien dans de l'eau chaude selon le but que je veux atteindre. Donc, on va dire, le stylo, quand il est sur la table, il est dans un état d'inquiétude et quand je le plonge dans de l'eau chaude, j'enlève son état d'inquiétude. Ça ne dépend pas du stylo. Le premier état, ni le premier état, ni le deuxième ne dépend pas du stylo. N'est-ce pas ? Ça dépend de moi qui décide de ce que je veux faire de ce stylo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut voir quotidiennement ces variations, cette bipolarité dans le comportement, dans l'attitude, dans la personnalité de tout individu, c'est-à-dire, il y a un temps où il y a de la quiétude, des moments où il n'y a pas de quiétude. Mais le problème, c'est que l'individu pense que c'est lui qui décide de toutes ces différenciations. Or, ce n'est pas lui. Donc, c'est pour ça que la question de qui est l'individu ou de qui suis s'interroge réellement. Vous voyez ? S'interroge réellement. Bon. Maintenant, il arrive que ce que vous êtes, la structure que vous représentez, les constructions que vous représentez, les matériaux, ne sont pas tirées de l'environnement social. Donc, vous êtes au-dessus de la résonance de l'environnement social, au-dessus de la pression que l'environnement social émet. Donc, ce n'est pas cet environnement qui va déterminer ce que vous êtes. Donc, il s'avère même qu'en étant au-dessus de cet environnement-là, parce que les éléments dont vous êtes faits ne sont pas tirés de cet environnement, contrôle, maîtrise totalement cet environnement. Donc, à partir de là, on peut parler de l'aquanimité. Donc, lorsque vous avez des lois qui sont au-dessus de vous, des paramètres qui sont au-dessus de vous et qui décident ce que vous devez être, vous ne pouvez pas être dans un état de maîtrise, de contrôle. Pour moi, quand je vais plus loin, quand on parle on revient sur le terme équanimité, on parle vraiment du contrôle absolu, de la maîtrise absolue. On parle là de l'être. Dans les mouvements, par exemple, comme bouddhiste, ce terme veut dire le plus haut niveau de l'évolution de l'âme. Le plus haut niveau de l'évolution de l'âme. on pourrait dire que l'âme atteint son nirvana, mais il y a toujours un fondement à partir duquel on définit l'évolution de l'âme dans ce fondement qui peut être considéré comme le divin. Donc, plus l'âme, on dit l'âme dans la personnalité de l'individu, plus elle se développe à partir de ce principe-là qui maîtrise, qui détermine les lois, on peut parler de la croix limitée. Si vous observez très bien, vous verrez que tous ceux qui gouvernent la société, tous ceux dont ils ont peur, c'est d'arriver à voir émerger du sein de la société des éléments, des individus qu'on ne contrôle plus. Donc, parce que s'il émerge du sein de la société des individus qu'on ne contrôle plus, il est fort probable que l'ordre social se retrouve sous la pression énergétique que met ce type d'individus. Donc, la société perd le contrôle et la maîtrise de tout. Elle perd l'espoir de la quiétude, vous voyez, parce que nous ne maîtrisons plus de rien. Voilà. Donc, on pourrait même dire que l'ordre social rentrerait dans une phase de turbulence ou même de ménage de sa survie. Donc, il faut tout faire pour tout maîtriser. Donc, de telle sorte que, à partir du plus petit âge jusqu'au plus grand âge, que ce soit la société qui dicte ce que vous représentez. Ce que vous représentez. Voilà. Et, vous voyez, dans la semaine, justement, j'étais en train de penser ou je dirais méditer sur un sujet en lien avec ce que nous sommes en train d'échanger. À savoir que de manière très naïve, l'on est convaincu. Vous êtes convaincu que c'est vous qui pensez de manière très naïve et aussi parce que ça relève de la manière dont l'on a été programmé. Donc, de telle sorte que chacun est convaincu que c'est lui qui pense. Or, en réalité, vous ne pensez rien. Ce que vous ressentez comme pensée et que vous pensez que ça vient de vous, ce ne sont que des ondes que vous captez. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des informations qui sont relayées par l'environnement et que vous captez. Et comme on n'est sensible que de ce que l'on appelle soi, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe pour que je ressente, que je sente remonter ce que je vais appeler pensée, que je vais m'approprier par il y aura, je suis convaincu que c'est moi qui pense. Et donc, c'est de cette manière-là que ce que j'appelle mes pensées peuvent se transformer en peur, en angoisse, en inquiétude, par exemple, ou alors en espérance ou en joie. Voilà. C'est-à-dire que comme si c'est moi qui décide, c'est moi-même qui décide à certains moments d'être inquiétude, inquiet, par exemple, ou alors d'être dans l'angoisse. Et puis, un coup, je décide d'être serein, d'être dans la quiétude, si vous voulez. comme si c'est moi-même qui déciderais à un moment donné de me remplir d'amertume et puis tout d'un coup, bon, j'ai dit, écoute, je décide de ne plus être dans l'amertume, par exemple. Non, ce n'est pas vous. D'ailleurs, si on va voir clairement, vous n'existez pas dans l'affaire. Il y a tout simplement un phénomène d'intrication. Voilà. Et ça, ça part du fait que quoi ? Et ça part du fait que hier, j'avais un échange dessus avec Marie-Duelle et j'ai eu un échange dessus dans la journée avec un médecin, justement. Je lui disais que le problème, c'est qu'on a programmé les gens à être convaincus qu'ils sont un corps. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, chacun dit mon corps. Et quand on dit mon corps, c'est comme s'il y a moi et mon corps. Vous voyez ? Donc, il y a moi et mon corps. qui relèvent totalement de la programmation. Et pourtant, ce que vous appelez le corps, bien évidemment, c'est un assemblage d'éléments constitués, en réalité, on pourrait dire un assemblage d'antennes constituées des antennes, donc des capteurs, qui sont en lien avec la matrice où ces matériaux sont tirés, qui captent les informations qui viennent de ces matériaux-là, de cette matrice-là. vous voyez ? Et c'est important. Et comme vous pensez comme corps, ça vous rend incapable d'écouter le langage de ce que vous appelez corps. Alors, je disais, voilà. Donc, ce qui fait qu'à certains moments, lorsque le corps parle, parce qu'on t'a programmé à considérer que c'est la maladie, pour toi, tu es malade. donc, vous voyez, tu n'es pas capable de comprendre que le corps est en train de parler. Et quand je dis le corps, c'est-à-dire que la matrice avec laquelle, la matrice où sont tirés des éléments dont tu es constitué, parle. Bon, mais tout langage a pour but d'élever votre compréhension de vous, d'élever la compréhension de l'environnement, donc de modifier ce que vous êtes. Mais on vous a dit, non, c'est la maladie. Alors, donc je disais au médecin que moi, j'ai beaucoup de respect pour le médecin, pour ce qu'ils font, mais le problème, c'est qu'ils ont été formés pour abrutir le corps. C'est que quand tu vas chez lui, il te donne le médicament et le médicament que tu prends abritit davantage le corps, rend davantage le corps incapable, l'individu, j'ai dit, incapable de s'écouter. Voilà. Et pourtant, c'est une question de langage, de communication avec l'environnement. question de langage. Vous voyez ? Donc, ce qui fait, donc, en fait, que puisque tu ne comprends pas avec clarté qui tu es, l'environnement où tu es tiré, qui est une, comment dire, qui est un champ d'énergie important qui envoie des informations, qui envoie des ondes, et ces informations, tu as été programmé pour les analyser, pour créer ton état. ce qui fait qu'un coup, ces informations peuvent tomber sous le coup de certaines normes qu'on t'a fait identifier comme étant bon ou alors d'autres qu'on t'a fait identifier comme étant mauvais. Et c'est ça qui va déterminer l'état soit d'inquiétude ou d'inquiétude. Voilà. C'est-à-dire que c'est communication avec l'environnement. Donc, la question ici, c'est qu'il faut tout faire pour t'abrutir pour que tu ne comprennes pas qui tu es. Voilà. Comme ils te disent que tu es un corps et qu'en réalité, que tu ne puisses te sentir que comme un corps. Que tu ne puisses te sentir que comme un corps. Et comme tu te sens comme un corps, tout ce qui semble menacer le corps dont tu es convaincu que tu es est pris comme un ennemi contre lequel il faut se battre. Même si c'est un langage, en réalité, dont il faut déceler, comprendre le sens et qu'il participe à t'élever, on peut dire même qu'il peut t'élever au-dessus de l'ordre social, de la norme sociale. Il peut t'amener plus loin au-dessus. Donc, de telle manière que tu ne sois plus n'importe comment gouvernable, c'est-à-dire malléable, manipulable, que ce ne soient pas plus les autres qui déterminent ton état, qui déterminent tes humeurs, qui déterminent qui tu es. Parce que tu risques de ne plus être malléable. Donc, il faut te garder dans cet état-là. Cet état d'autiste incapable de comprendre le langage de ta matrice, c'est-à-dire ton environnement, l'environnement social. Il faut te garder dans cet état. Tu ne peux pas comprendre. Bon, maintenant, imaginons que ce que je pense être soit constitué de matériaux venant d'une source lointaine, l'intelligence, le créateur, dont je suis conscient. Quand je dis moi, pour moi, je ne me sens pas comme un corps. vous voyez, je ne me sens pas comme un corps. Cette conscience-là est claire, ça me ramène à la source. Et cette source, donc, le créateur, c'est elle qui parle au travers de tout. Vous comprenez bien que je ne suis plus dans la dimension de différencier bons et mauvais événements. Je suis dans la dimension d'apprendre de mon père. Donc, c'est lui qui apprend naturellement, renforce l'état de ce qu'il est, renforce cet état d'intelligence. Tout le monde sait que c'est l'intelligence dans cette grande capacité de tout comprendre qui est le pouvoir, qui est la maîtrise. C'est lui qui ne comprend pas, il a peur. Généralement, c'est lui qui comprend, il n'a pas peur. Et comme quelqu'un disait quelque part, c'est lui qui comprend les lois de la nature n'a peur de rien. supposé. Donc, on rentre là, vous voyez, dans cet état. Alors, comprenez que, et tout le monde le sait, l'actualité nous le confirme, que la peur est une des armes fondamentales qui est utilisée, qui est maniée quotidiennement pour mener les individus. La peur. Quotidiennement pour mener les individus. Voilà. parce que, par la peur, on détruit toutes ressources supposées dont ils étaient constitués pour mieux contrôler, pour mieux les diriger, pour mieux les mener. En fait, la peur. Voilà. Et la peur n'est justifiée que parce que moi-même, je ne comprends rien. Je suis dépendant de celui qui se sert de son regard pour me faire peur. Voilà. Il se sert de son regard. Il se sert de ses analyses. Il se sert de sa position dominante, supposée, intelligente pour me faire peur. Vous pouvez faire peur à un enfant sur ce qui ne fait pas peur, ce qui n'a aucune raison de faire peur. C'est pourquoi il n'a aucune raison d'avoir peur. Un enfant, un petit enfant. mais parce que vous venez lui prêter votre regard et ce regard qui n'est d'ailleurs pas réellement le vôtre mais qui est faux parce que vous voulez simplement le contrôler. Oui. Et ainsi de suite. Et de la même manière, vous pouvez créer la quiétude en quelqu'un vis-à-vis de ce qui normalement est de nature. S'il avait de l'intelligence, peut-être devrait être une cause de peur. Oui, c'est ça. Donc, l'équanimité, si on peut résumer le mot, c'est le plus haut niveau du développement de soi, de ce que l'on appelle soi, mais renvoyant normalement qui ne renvoie qu'à une chose à l'être, qui renvoie à l'intelligence. Et sachant que l'intelligence est le principe qui organise, qui harmonise tout. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure que vous grandissez, vous vous développez, vous vous élevez à partir de... Votre élévation se définit à partir de ce principe-là ou à partir de ce principe-là, vous comprenez le langage et puis la communication devient quelque chose de simple. La communication devient simple. Vous voyez ? Voilà. Bon. Et qu'est-ce qui fait généralement pour revenir pour le deuxième élément ? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette obsession de se considérer comme un corps ? Même si tout aujourd'hui est en train de clairement de déterminer de tout révéler, de tout mettre en lumière, de tout mettre en lumière qu'au-delà de ce que l'on observe comme la matière, comme les corps, en d'autres termes, comme les formes, nous n'avons qu'une substance unique, nous n'avons qu'un mouvement énergétique, nous n'avons que de l'énergie en réalité. Voilà. Même si tout est en train de le mettre en lumière. Bon. Et que donc cette substance énergétique peut constituer, comment dirais-je, c'est-à-dire que c'est elle qui crée ce que l'on sait, elle qui se fait observar à travers ce que l'on peut observer comme une forme réelle. Voilà. Donc, cette persistance à croire que l'on n'est que corps, l'on n'est que matière qui normalement relève de la programmation sociale à partir de la maison. Donc, on n'est que corps, je ne suis qu'un corps, je suis un corps et on se considère comme ça. Donc, lorsque vous êtes un corps, il y a des éléments qui peuvent menacer le corps et d'autres qui peuvent ne pas le menacer, par exemple. Donc, c'est les éléments qui menacent le corps, de toute façon, vont être les ennemis et les éléments qui ne menacent pas le corps dont vous êtes convaincus d'être vont être des amis et forcément, nous allons construire la relation avec l'environnement sous le principe d'amis et amis, des situations amies et des situations qui sont ennemies. De toute façon, il est impossible de considérer des éléments comme le langage, comme si on était en face d'un langage. Donc, on sera incapable de comprendre le langage qui est derrière. Donc, forcément, si on est incapable de comprendre le langage qui est derrière, ça montre très clairement que nous sommes issus de l'environnement social. Donc, c'est un environnement des normes. Donc, ce sont les normes qui vont nous parler. Si j'ai une attitude aujourd'hui qui répond à la norme définie ou déterminée par la société comme étant une attitude d'hostilité, je vais devenir un ennemi. Et si j'ai une attitude qui déterminée par la norme sociale comme n'étant pas une attitude hostile, mais je ne serai pas un ennemi. Donc, c'est cette norme-là qui va déterminer l'état dans lequel je suis. Donc, c'est ce qui explique en réalité la bipolarité, c'est-à-dire cet état d'instabilité dans lequel on voit toute la... qui caractérise toute l'affaire sociale, qui s'exprime au travers de tous les composants de l'environnement social. c'est bien évident que cet environnement, comme je l'ai dit au départ, lui-même, il est subordonné au grand champ universel. Le champ universel, on parle là des lois naturelles, dont l'environnement lui-même est soumis à ces vibrations. Donc, on voit très bien qu'au moment où, normalement, il y a modification de ces normes-là au niveau extérieur, de toute façon, il y a... lorsqu'il y a dépendance de cet environnement-là, il est impossible de résister à ces modifications. C'est-à-dire à ces... qui sont observables comme changement. Ça peut être changement d'état, changement d'état d'humeur, changement de ce que je pense à l'instant, et ainsi de suite. Voilà. Donc, l'équanimité, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est le plus haut niveau des développements à partir de la source dont on est issu. Moi, je ne la vois pas en dehors du principe appelé le divin, en dehors du créateur, en dehors du Dieu, en dehors de l'intelligence. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, en dehors de ce principe qui a tout organisé et qui harmonise tout. c'est-à-dire qui s'éprime au travers de tout. Parce que tout est en langage qui ne vient pas vers vous pour vous écraser, pour vous tuer, pour vous, mais si vous venez de lui qui vient pour vous parler, pour vous instruire, pour vous permettre de vous élever davantage. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toi Luc pour cette définition de nous permettre de découvrir ce terme équanimité parce que je suppose que peut-être beaucoup de personnes découvrent déjà ce terme et aussi l'univers, la réalité derrière. Et aussi, merci de nous permettre de mieux connaître le terme quiétude parce qu'il me semble que c'est aussi un terme que beaucoup de personnes utilisent, que nous avons certainement utilisées. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était pour la première fois qu'on l'écoutait, qu'on l'entendait, qu'on le découvrait. Et toujours ce point sur le rapport avec la connaissance de soi qui suis-je. Parce qu'effectivement, les termes que l'on utilise parlent de ce que l'on est. Et qu'est-ce qui fait que la plupart des individus, par exemple, un terme comme équanimité est quasiment inexistant de leur univers, même des termes qu'ils utilisent, c'est parce que la réalité qu'il y a derrière leur est cachée, en fait, ne leur est pas accessible. Parce que quand on entend effectivement que cela détermine, témoigne du plus haut développement de soi, on comprend qu'en général, ce genre d'objectif n'est pas mis à disposition de la plupart des individus. mais la quiétude, par contre, qui est finalement un outil de gouvernance, comme tu nous l'as permis de comprendre, est très accessible et même, comment dirais-je, est favorisée dans les interactions verbales pour témoigner finalement de cette appartenance à la société, à ce champ magnétique social, comme on le dit souvent. Donc, merci encore vraiment pour ces points et puis certainement aussi à travers ce développement que tu nous as donné, tu nous permets de comprendre aussi ces phénomènes que nous avons pu certainement observer en nous ces derniers temps dans ce tumulte d'informations au niveau des événements que chacun peut expérimenter dans son quotidien. C'est comme une restructuration à tous les niveaux et les effets en soi. Cela nous permet de mieux comprendre ce qui se passe et puis d'aspirer à cette équanimité, savoir que cela est possible et certainement au fur et à mesure de pouvoir entrer dans cette recherche profonde de nous. Donc, je tenais vraiment au nom de tous à te remercier pour cela. Nous continuons donc ce moment sur le thème de l'équanimité et de la quiétude face aux événements avec une intervention de Thierry qu'on ne présente plus qui est du côté du Cameroun. Donc, on te laisse la place. Bonjour, Thierry. Bonjour, Angéline, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je remercie beaucoup à son introduction qui est très riche et vraiment très, très intéressante. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit. si j'ai pris la parole, c'est pour insister sur un point qu'il a souligné et qui, pour moi, est fondamental dans notre marche vers cette équanimité. Voilà. C'est le point par rapport à la dimension binaire, la autre dimension binaire, je veux dire, la dimension émotionnelle, la dimension, l'autre dimension émotionnelle, la dimension ressentie de l'être qu'on est, de l'être programmé, est inutile tant que la compréhension n'a pas émergé. Je veux dire, tant qu'une autre compréhension n'a pas émergé. Mais elle devient fondamentale dans le développement quand un autre regard est là. Je veux dire, face à un événement, il va être factuel en fait. Là, je parle, vous parlez-moi là, face à un événement. Lorsqu'on voit monter en soi une émotion, la plupart des individus, généralement, ne sont que cette émotion en fait. Il n'y a rien d'autre là. Il n'y a que cette émotion et c'est cette émotion qui décide de leur comportement. C'est cette émotion-là qui les dirige en fait, qui les gouverne. C'est à partir de là qu'on les met en mouvement. Luc l'a souligné, je ne vais pas insister dessus. Alors que, face à un événement, c'est lui qui est né de la lumière, celui qui est né, qui vient d'un, qui n'est pas du monde, disons ça comme ça, face à un événement, si il sent monter en lui l'émotion, la dimension émotionnelle, même si ça ne transparaît pas dans son visage, dans son comportement, cette dimension-là lui permet de comprendre qu'il y a quelque chose à apprendre, qu'il y a quelque chose à comprendre, qu'il y a une ombre, il y a de l'ombre quelque part par rapport à la lumière qu'il est. Il y a quelque chose qu'il ne saisit pas encore bien parce qu'il regarde la lumière, il est la lumière et il éclaire l'ombre qui s'exprime à travers le dysfonctionnement qu'il sent monter en lui. Ça, pour moi, c'est fondamental pour comprendre ce processus de développement dans lequel on marche. C'est fondamental pourquoi ? Parce que avant que la compréhension n'émerge là, il n'y a que cette dimension binaire qui est en nous, c'est-à-dire on a cet autisme comme Luc l'a décrit, c'est-à-dire on classe les événements en bien et en mal sans toutefois les comprendre. On classe en fonction de l'idée d'unité qu'on a de nous, nous étant identifiés aux normes de façon inconsciente qu'on nous a données. Mais lorsque, et c'est ça qui constitue notre moi, ce qu'on appelle moi et qui est stocké, c'est une ressource fondamentale lorsque la lumière émerge là. parce que quand la lumière émerge là, toutes ces parce que ce qu'on a accumulé sous forme de normes, sous forme de binarité, ce sont des expériences en fait, mais dans lesquelles on n'a pas pu tirer des instructions parce qu'elles n'étant pas de la lumière. Mais quand la lumière émerge là, c'est là qu'on capitalise sur ces expériences-là parce qu'on les regarde non plus de la binarité, mais on les regarde de la dimension équanime de nous-mêmes. Voilà. C'est ce que je voulais souligner qui est pour moi fondamental dans le développement, dans la marche, dans le développement vers la lumière. Parce que quand on parle de développement, c'est même un élément de langage parce que c'est la lumière qui éclaire tout en fait. C'est la lumière qui éclaire tout. C'est ce que je veux souligner. C'est vraiment une dimension fondamentale pour comprendre le rapport, l'importance de cette dimension qu'on dit entre guillemets émotionnelle parce que c'est une ressource fondamentale pour celui qui est né de la lumière parce que ça lui permet, ça permet de comprendre non seulement qui on croyait être, mais de nous développer dans le sens que les expériences entre guillemets qu'on avait vécu, que ce corps avait vécu, on les capitalise en ayant le regard vrai sur ces expériences. C'est ce que je voulais souligner qui est fondamental dans ce que Luc a dit. Merci. Merci à toi Thierry. Un terme que je retiens de ta prise de parole est notamment le terme instruction. Donc en rapport avec le terme intelligence qu'avait dans son développement énoncé Luc, effectivement celui qui est l'intelligence c'est celui qui tire instruction des événements. Et donc on peut comprendre que c'est cette capacité d'être instruit qui renforce cette maîtrise et renforce cet être d'harmonie et de sagesse. Contrairement à l'individu social qui lui, face aux événements, comme on dit souvent, c'est un programme donc dans la binarité qui va chercher à conforter ce qu'il est et c'est ce qui va dans cette incapacité d'être instruit tantôt le faire tomber dans un état d'inquiétude et tantôt dans une pseudo-quiétude dans une pseudo-apparence de calme et avec tous les effets qu'il y a derrière. Donc merci pour ce point sur le caractère d'instruction lié à l'intelligence. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres interventions qui voudraient se faire sur le Skype. Nous n'avons pas eu d'informations à ce sujet. Oui, il semble que nous avons une demande d'intervention du côté de COZOA. Donc bonjour Franck, c'est à toi la parole. Bonjour Angélie. Je vais juste toucher un seul élément en rapport avec ce qui a été souligné dans l'incroduction du doyen. Parce qu'il a insisté sur l'élément relatif à la compréhension qui nous amène à penser que nous sommes des corps. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'on pense que nous sommes des corps ? C'est justement pendant qu'il touchait le point. Je me reposais la question pourquoi est-ce que ou alors qu'est-ce qui a favorisé le fait que nous serons vraiment convaincus que nous sommes des corps ? Et en fait ça m'a renvoyé à la façon dont on nous éduque. C'est-à-dire déjà à partir de la maison et après la maison même au niveau de la trajectoire au moins je dirais formelle. Parce que je me rappelle très bien que quand nous sommes tout petits vous allez bien voir que le rapport justement que les parents ont déjà avec ce qu'ils appellent le corps est l'élément qui commence fondamentalement à influencer aussi le rapport que nous alors que l'humain a avec le corps. Et plus loin quand vous arrivez par exemple au niveau de l'école quand on vous parle du corps humain on vous dit généralement le corps humain est constitué de trois parties principales on parle de la tête le ton et les quatre membres. Et quand on présente justement la chose comme ça il est clair que l'individu vis-à-vis duquel on lui donne des pareilles institutions ça ne pourra jamais l'aider à comprendre dans le fond qu'il est autre chose que le corps ou alors si corps il y en a mais que ça renvoie en réalité à autre chose parce que c'est ça justement qui participe à façonner l'idée que chacun peut se faire de lui. Et plus loin quand je réfléchissais je pense que c'est justement lui qui cite souvent ce cas dit je pense un homme français où il dit que éduquer quelqu'un c'est internaliser les normes extérieures parce que qui dit corps dit a priori image dit a priori matière c'est-à-dire selon la compréhension où on se situe donc on peut donc bien comprendre que l'architecture sociale selon qu'elle a été conçue déjà par cet assemblage d'images qui représente toute cette architecture même si dans le fond elle a une autre dimension on peut donc bien voir que c'est cet assemblage justement cette internalisation de ces images justement dans le sujet que l'environnement a reproduit dans le sujet que l'environnement éduque qui a favorisé à ce que l'on soit renfermé dans l'idée de ce qui ne renvoie qu'au corps parce que quand on voit par exemple la maison on voit la voiture on voit des formes on voit la matière et si ce sont toutes ces formes là donc justement qui construisent ma compréhension c'est-à-dire qui s'internalisent dans ce que je suis c'est ça automatiquement qui va me donner de croire que je suis bénéficiement un corps or dans le fond il n'en est il n'en est rien donc ça c'est le premier élément que je voulais souligner parce que je réalisais que je ne suis pas certain que si vous placez par exemple l'être humain dans un environnement je peux dire par exemple désertique c'est-à-dire on supposerait c'est une hypothèse qu'on annule toute cette forme là vous le placez là et que vous commencez à lui donner des repères en rapport avec l'idée qui peut se faire de lui qui renvoie à l'environnement je ne suis pas vraiment certain que cet individu même s'il n'a rien à voir avec l'intelligence que l'idée de lui renvoyerait au corps donc on peut dire que l'architecture sociale bien sûr qui fait partie de la politique éducative a participé à renforcer l'idée que l'on se fait de soi qui ne renvoie qu'au corps et c'est ça aussi quelque part qui peut faire la fébrilité de ce sujet et le deuxième avant de laisser la parole par rapport aux mots justement quand on prend par exemple un enfant au niveau pédagogique de l'assil et celui du couple par rapport ils sont censés ne pas maîtriser le même nombre de mots et ainsi de suite juste par exemple en sixième et en fait ça traduit simplement le fait que la compréhension que l'on peut avoir des mots est relative justement au niveau du développement d'un individu ça veut dire que plus la compréhension d'un individu va s'élever plus il aura une grande capacité de faire usage à un nombre ou alors à un ensemble des mots qui seront davantage favorables à ce qu'il se découvre à ce qu'il s'élève or justement ce qui a été fait c'est que quand on a pensé l'éducation on a limité même justement le nombre de mots auxquels une catégorie d'individu devrait avoir c'est et par conséquent ça va forcément participer aussi à limiter même je peux dire la découverte ou bien la compréhension de soi donc en fait ce sont les éléments que je voulais apporter merci merci beaucoup Franck sur ce point notamment sur la complexité des mots comme on dit souvent il y a un univers et souvent celui qui utilise le mot parle plus de lui que du mot lui-même voilà donc l'opportunité maintenant de faire un tour du côté des différents chats pour voir vos commentaires et vos questions à tout de suite nous voici donc dans le live chat le temps pour nous de saluer ceux qui nous ont rejoints entre temps donc Arnaud Wessou qui nous a salué pour tout Maryse Fabrice Niamsi Omik Michel nous avons eu faveur 6 mots qualité Fafa qui d'ailleurs est à l'origine de ce thème Doudou Ndéna Gélor Okécé Manu 35 Brigitte Maffo Gilles Fabrice Bizzuno j'ai déjà salué Marie nous avons CMM Roméo Médard et il semble que c'est tout par rapport aux salutations qu'il fallait donc continuer nous avons eu des commentaires très intéressants donc je vais lire celui donc au niveau de la technique qui résume un peu ce que nous avons dit sur l'équanimité l'équanimité c'est le résultat de la maîtrise des événements en d'autres termes c'est un état d'être émanant de l'être le créateur parce que c'est lui qui est à l'origine de tout il anime tout merci Emmanuel nous avons donc beaucoup de salutations de personnes qui sont contents de nous revoir par exemple c'est elle-même qui nous dit bonjour à tous dommage j'arrive un peu tard sur ma chaîne préférée et puis nous avons un commentaire de Virginie 41 qui nous dit un généticien disait les gènes n'ont rien à voir avec la connexion des neurones ce qui fait qu'en se considérant comme corps nous ne pouvons ni comprendre ni être dans la quiétude face aux événements et toujours sur la notion du corps nous avons une question que je vais poser donc à Luc une question de Brigitte Maffo qui dit corps énergie peut-il être dans la sphère de l'équanimité donc voici la question alors tu peux reprendre la question donc Brigitte qui dit corps énergie peut-il être dans la sphère de l'équanimité d'accord merci et encore un élément à résolier sur comment dire sur ce concept de corps parce que vous le verrez vous l'observez au quotidien un corps quand l'on se considère comme un corps entendu au premier niveau au premier niveau on a besoin que de nourrir le corps et de protéger le corps voilà c'est à dire que la vocation qu'un corps se donne derrière ce qu'on lui donne comme une conception de soi c'est de se nourrir et de se protéger pour un corps se nourrir et se protéger est plus utile qu'apprendre c'est à dire que la valeur la plus importante pour un corps c'est de se nourrir et de se protéger donc lorsque vous avez programmé quelqu'un s'est considéré comme un corps vous avez construit quelqu'un qui est bien pour faire fonctionner un environnement commercial un système commercial ou un système capitaliste comme corps d'autres peuvent comprendre le corps pas comme tout le monde peut comprendre c'est un assemblage d'éléments un assemblage d'éléments voilà alors imaginez que ce que vous appelez corps soit des éléments à partir duquel construit ce que vous observez comme corps soit tiré directement de la nature la nature est considérée comme l'intelligence l'intelligence donc vous êtes la représentation de l'intelligence qui communique avec l'intelligence mais il faut avoir cette conscience que au delà de la dimension représentative il y a la représentation qui est l'intelligence dont la communication devient facile lorsque vous dites moi ça renvoie fondamentalement au principe à partir duquel le principe qui fait votre conscience votre état de conscience la conscience de vous dont la communication devient facile maintenant un corps c'est un élément brut voilà inintelligent qui a besoin de l'intelligence pour apprendre vous voyez un corps c'est un élément brut donc c'est pour ça qu'en se considérant son corps comme corps il y a des gens qui vont se constituer eux comme l'intelligence donc comme vous êtes brut l'intelligence a besoin de vous enseigner donc ça va être aussi simple que ça ou alors considérez-vous comme la société on dit la société c'est une personne morale quand on dit société un corps c'est simplement un assemblage d'éléments d'outils mais pas vraiment comme matière c'est une personne morale la société aussi se considère comme intelligence comme divin mais ceux qui ont conscience d'être la société comme personne morale ils se présentent comme l'intelligence ils ne se présentent pas comme des corps ils se présentent comme l'intelligence pour instruire ceux-là qui se considèrent ceux auxquels on a donné de comprendre qu'ils sont corps voilà mais les autres se considèrent comme l'intelligence comme la représentation de l'intelligence donc c'est eux qui dictent qui créent les repères qui les changent quand ils veulent qui dictent les normes ils les changent comme ils veulent vous voyez c'est comme ça donc tout le décalage va faire à ces niveaux bon maintenant est-ce que on l'a dit est quoi limité il faut la définir à partir du principe qui organise et qui harmonise tout qui crée qui organise qui harmonise tout l'intelligence certains appelleraient le divin d'autres appelleraient Dieu le principe qui harmonise tout donc lorsque dans ce que vous êtes est la particule c'est là supposons votre matrice c'est là que là que vous tirez votre essence dans la conscience de vous renvoyant à ce principe qui harmonise tout vous êtes en communication avec ce principe donc ce n'est qu'à partir de ce moment là sachant que votre père ou votre source ne vient pas vers vous pour vous écraser mais pour vous instruire c'est là que vous êtes dans un état conforme à celui de la source dont vous émanez vous apprenez vous êtes friands d'apprendre friands d'intelligence vous apprenez de tout à partir de là il y a ce qu'on a appelé équanimité il y a maîtrise de tout donc sur cette question c'est ce que je peux c'est que je peux dire donc voilà donc Franck l'a souligné quelque part ça part de l'éducation donc depuis tout petit on t'est dit il y a l'esprit il y a l'âme il y a le corps voilà donc toi tu te concentres on dit tu es en même temps esprit tu es en partie esprit en partie corps donc en fait tu es en même temps comme esprit tu vois l'esprit extérieur au corps et donc naturellement toi tu es surtout un corps tu es surtout sensible de toi comme un corps pas comme un esprit mais comme un corps donc il faut s'occuper du corps et des fois on a besoin de l'esprit que pour s'occuper du corps oui donc c'est c'est comme ça et ça c'est très très bien élaboré pour que ce type d'individu même s'il a la représentation de la société comme personne morale ne le sachant pas qu'il soit gouverné par les autres qui le savent merci beaucoup Luc pour la réponse à la question donc de Brigitte Maffo qui avait aussi un commentaire sur celui finalement qui est tiré du créateur qui tire instruction et contrairement à celui qui est de la société quand on ne tire pas instruction on subit l'événement d'où les inquiétudes la culpabilité et aussi dans ta réponse il y avait donc l'élément je pense qui va permettre à Elodie de pouvoir avoir réponse à la question qu'elle avait posée elle se demandait donc si la source d'un individu c'est le créateur c'est à dire qu'atteindre l'équanimité sera être au niveau du créateur ou encore être le créateur donc d'après la réponse de Luc on comprend bien que déjà ce n'est pas l'individu social qui peut prétendre aspirer ou espérer expérimenter l'équanimité puisque c'est une question de nature donc c'est bien l'être en termes de représentation qui donc instruit par sa source apprend de tout à ce désir d'apprendre de tout et à la capacité d'apprendre de tout d'où cet état permanent d'équanimité l'individu social lui ne peut expérimenter que les réminiscences des effets de son environnement voilà donc nous espérons que Elodie aura satisfaction à sa question donc il n'y a pas eu d'autres questions sur le chat donc nous aussi nous sommes très heureux donc de pouvoir vous retrouver merci de votre patience donc comme vous le savez il nous fallait un temps pour pouvoir bien nous installer pour pouvoir aussi installer donc le studio et que tout soit en place pour pouvoir émettre nos émissions donc cela est fait en tout cas merci à qualité fafa pour ce thème très intéressant vous aussi s'il y a des thèmes que vous voulez nous faire parvenir donc vous le savez il y a un numéro qui s'affiche en bas de l'écran qui vous permet donc de rentrer en contact avec nous rentrer aussi en contact avec nos intervenants pour pouvoir rentrer plus en profondeur peut-être dans les échanges s'il y a d'autres questions qui émergent n'hésitez pas donc voici comment nous allons donc conclure cette émission du samedi 21 novembre la reprise donc on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions au revoir 1 1 2 3 6 2 1 2 1 2 1 2 2 1